Musique C'est désormais un rituel. Plusieurs fois par semaine, une équipe du parc naturel régional de Corse se fait le même chemin. Objectif, déposer des carcasses de moutons sur ce rocher en hauteur, à l'abri du renard. Cet apport alimentaire est destiné au jip à être barbu. Musique Avec le déclin du pastoralisme, l'espèce est en danger en Corse. Le rapace ne consomme que des os. Si les os sont petits, il peut les ingérer directement. Il a un bec très largement ouvert et un tube digestif très élastique. Ce qui lui permet d'ingérer des os assez longs. Des sucs très puissants qui vont les faire fondre directement. Ou alors si l'os est trop gros, il va le prendre, il va s'envoler avec. Ils vont partir sur des places de cassage d'os, des places où il a l'habitude d'aller. Il va prendre une ascendance, il va monter, il va lâcher l'os. L'os va exploser et l'oiseau va descendre manger les esquis, les petits morceaux. Mais pour le moment, ce sont surtout les Milan Royaux qui surgissent. Les jipaètes sont si peu nombreux dans l'île, avec 5 couples qui subsistent aujourd'hui contre 10 en 2008. Outre le manque de nourriture, les jipaètes corses présentent un problème génétique. Pour y pallier, des individus extérieurs doivent être introduits. Le but c'est qu'on ait un mélange de population, comme dans toute l'Europe. Vous savez, un jipaète qui vit dans les Pyrénées va faire le tour de France, va peut-être aller dans les Alpes. Et donc on a toujours ce brassage. En Corse, il n'existe plus. Deux jeunes jipaètes ont donc été introduits à l'Odzi au printemps. Des poussins de 6 kilos à 90 jours et dotés récemment de bacs GPS pour suivre leur trajet. Cette opération a été la dernière où les oiseaux ont été au contact avec les hommes. Depuis, ils ont été élevés dans ce nid, Ercu. Originaire d'Espagne, a déjà pris son envol. Luna vient de Tchéquie et commence seulement à agiter ses ailes. D'un jour à l'autre, ça peut s'envoler. Après, il va augmenter son temps de vol. Et puis après, elle va suivre le mâle puisque c'est la femelle qui est encore en bas. Un poste d'observation a été mis en place à 200 mètres du nid. Et voilà, la cabane. C'est la deuxième année que le parc procède à l'introduction de jipaètes. Des poussins qui font l'objet d'une surveillance sans relâche de la part de ces jeunes stagiaires. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de beau ? Ça bouge ou ça ne bouge pas ? Là, elle est dans le fond de la cavité depuis une heure et demie. Là, elle dort. Elle a battu des ailes un peu ce matin ? Oui, elle a dû faire au moins une dizaine de battements d'ailes. Le parc naturel régional de Corse s'intéresse à l'espèce depuis 35 ans. Les deux tuyaux, c'est pour alimenter les deux. C'est pour leur donner de la nourriture sans qu'ils soient en contact avec l'être humain. On leur donne de la nourriture au lever du jour, c'est qu'ils ne voient pas arriver, on n'arrive pas en haut. Il y a de l'eau également, il y a un petit tuyau pour faire descendre l'eau dans une vasque. Là, vous leur avez donné à manger à quelle heure ? Ils ont mangé ce matin vers 6h30. Alors, c'est tous les jours ou tous les deux jours ? Tous les deux jours. Le jipet barbu bénéficie en Europe d'un programme de préservation piloté par la Fondation du Vautour. Quelques spécimens corses sont dans des élevages sur le continent pour préserver la particularité insulaire. En attendant, les jipets accueillis dans l'île continuent à prendre leur marque. Depuis notre tournage, Luna a pris son envol. Sous-titrage ST' 501